La commune de Saint-Horin s'inocure la place de la Fraternité, place centrale du nouveau quartier de Tucard. Un geste symbolique mais d'importance pour la ville et pour Opidéa, l'aménageur du quartier pour Toulouse Métropole. Après deux ans de travaux, les habitants se réjouissent de ce nouvel espace public qui accueillera très bientôt des commerces de proximité, et des équipements publics intergénérationnels. L'architecture est intéressante. Elle est magnifique, très bien, les gens sont gentils, les appartements sont très bien, moi aussi au troisième étage. Par rapport à où on habitait auparavant, on y gagne inquiétude au niveau de l'environnement, au niveau de l'emplacement aussi, parce qu'on a des écoles qui ne sont pas loin, des commerces pas très loin au prix. On travaille aussi à proximité, c'est sympathique, on s'y sent bien. Un quartier très très sympathique, très très calme, très propre, très très agréable à vivre. C'est super beau, je trouve que la résidence est très très jolie. Tout ce qui est un peu bois, etc. c'est ce qui est joli, ce qui donne un petit peu la différence avec les vieux immeubles, etc. On a tout qui est à côté, tout commerce, les banques aussi, super pratique, je trouve, des coiffeurs, etc. Le développement durable et notamment la biodiversité ont été au cœur du programme d'aménagement. Une charte environnementale et paysagère a notamment été créée. Elle est respectée par tous les programmes de logement du quartier. C'est un engagement qu'avait pris le maire de Saint-Horès dans le cadre du plan local de l'habitat. Je suis ravi parce que c'est une belle opération. Une fois que les affaires sont engagées, que les constructions voient le jour, les premiers habitants arrivent, ils créent une osmose entre les nouveaux habitants et les habitants plus anciens. C'est vraiment une opération de qualité. Le nouveau quartier de Tucar va accueillir à terme 1375 logements, plus de 11 000 m2 de bureaux et 6 hectares de parcs et de circuits de promenade. Sous-titrage Société Radio-Canada